PNG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joanna. Bonsoir Lauren. C'est la première du Paris Saint-Germain cette saison et quelle première au stade Océane Paris Saint-Germain s'impose face au Havre ? Qu'en as-tu pensé ? C'est un match où clairement à la 80e minute je ne pensais pas qu'on allait finir 4-1 puisqu'on était match nul après avoir si bien commencé en marquant la 3ème minute. On a eu beaucoup de difficultés dans le jeu, beaucoup de difficultés à marquer, beaucoup de tentatives et on s'est un petit peu laissé avoir 2-3 fois par le Havre justement avec les deux buts du Havre qui ensuite ont été annulés pour cause hors-jeu demain etc. Mais pour moi ça reste quand même des actions de jeu dangereuses que le Havre a su concéder face au Paris Saint-Germain donc du coup au départ j'étais un petit peu mitigée et puis bon après forcément soulagée par rapport aux actions de jeu et puis après le pénalty qui a permis de mettre ce quatrième but. Colomani en toute fin de match, qu'est-ce qui t'aura plu vraiment ? Est-ce que tu peux me nommer 3 joueurs qui t'auront marqué niveau Paris Saint-Germain bien entendu ? Alors Colomani, Barcola et puis Ousmane parce que forcément c'est les buteurs donc voilà. Mais pour moi c'était bien d'avoir justement cette entrée de jeu de ces joueurs, ça a permis vraiment de changer et d'avoir une attaque beaucoup plus offensive parce que je pense qu'en partie de jeu on était un peu en train de subir avec notre milieu et là ça a permis un petit peu de renverser l'adversaire. Ce qui m'a surtout plu aussi c'est plus de collectif. On a pu le voir dans ce match même si ça reste quand même les stars qui ont brillé, qui ont marqué mais on a pu voir progressivement cette mise en face du collectif au sein du Paris Saint-Germain. D'accord, si tu avais une critique ce soir, il y a eu pas mal de nouveaux joueurs qui sont rentrés, des nouvelles recrues, je pense à Pacho qui a débuté, je pense à Neves également. Après ça c'est un match, une rentrée, on ne peut pas juger sur un match etc. Je pense qu'il faut leur laisser du temps, le temps qu'ils s'adaptent. Ce n'était pas le Paris Saint-Germain équipe type, c'était plutôt un peu l'équipe B. Donc je ne vais pas leur jeter la pierre, il y a des choses que je n'ai pas aimées bien sûr. Je souhaite avoir une meilleure qualité de centre par exemple, à des passes un peu plus tranchées. On a pu le voir, il y a des ballons qui ont été perdus bêtement, il y a encore quelques erreurs techniques à peaufiner. Mais dans l'ensemble on va rester positif, 3 points, première journée, on commence bien cette saison avec justement un nouvel effectif qui sera peut-être plus sur le collectif en espérant que la blessure de notre numéro 9 ne soit pas trop grave. Gonzalo Ramos effectivement. Je te remercie Joana. Il n'y a pas de souci. je te souls. C'est bon. Donc je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501